Sur France Inter, Nathalie Fontrel, une petite bestiole longue ce matin qui surveille la qualité de nos cours d'eau. Le gamard, c'est une toute petite crevette d'eau douce présente dans toute l'Europe, 10 à 20 mm. Elle protège ses petits dans un marsupium, l'équivalent de la poche du kangourou, et elle est très sensible à la pollution. Lorsqu'elle est présente dans un milieu, c'est que l'eau est saine. C'est pour cela que nous l'avons choisi, commente Olivier Geffard, éco-toxicologue à l'ISTEA, l'Institut National de Recherche en Science et en Environnement. Les gamards ont une mission, jouer les indicateurs biologiques pour vérifier la qualité des milieux aquatiques. Comment fait-on ? Les crevettes sont sélectionnées, calibrées, pour obtenir une population homogène. Puis on les enferme dans des caisses en plastique, criblées de trous pour laisser passer l'eau. On les immerge dans un cours d'eau, une semaine pour les mâles, deux à quatre semaines pour les femelles. Si elles sont en contact avec un polluant, les crevettes changent de comportement, elles s'alimentent moins, et leur cycle de reproduction est perturbé. Ces anomalies-là trahissent la mauvaise santé d'un cours d'eau ? Oui, les crevettes sont ensuite analysées en laboratoire. Alors pour ça, évidemment, il faut les tuer, pardon à Brigitte Bardot. Elles révèlent la présence ou l'absence de polluants dans le milieu où elles ont été trempées. L'enjeu est énorme. On trouve de tout dans nos rivières qui, je vous le rappelle, servent à fabriquer l'eau du robinet. Détergents, résidus de médicaments, perturbateurs endocriniens et même des PCB pourtant interdits depuis 1987 en France. Ces molécules sont persistantes dans l'environnement. Elles se cachent dans les sédiments et réapparaissent lorsque le courant secoue un peu le fond des rivières. Le milieu aquatique a dû avaler, mais sans pouvoir les digérer, des milliers de polluants chimiques. L'Europe impose de surveiller 50 polluants grâce aux crevettes. Les scientifiques sont capables d'en détecter plusieurs centaines. La surveillance va confirmer l'échec de la reconquête de nos milieux aquatiques. La directive européenne impose de retrouver une bonne qualité de l'eau en 2016, c'est-à-dire demain. Les petites crevettes sont déjà en train de nous dire « c'est raté ». Merci à vous Nathalie Fontrel.